... Je tiens à remercier toute l'assistance ici présente. Et à l'entame de mon propos, je tiens d'abord à remercier Khéwé Mbaï pour tout ce qu'elle fait pour les enfants qui sont atteints du syndrome de Plune-Bellie. Quand Khéwé est arrivé à mon service à l'hôpital Aristide-le-Dantec, il y a de cela 15 ans, j'étais encore assistant. Et depuis que cet enfant est né, il a maintenant 16 ans, comme a dit Khéwé, à chaque fois qu'il tombe malade, Khéwé fait de son mieux pour l'amener rapidement à l'hôpital afin qu'il soit rapidement pris en charge. C'est l'occasion pour dire aux autres parents qui sont là, qui ont un enfant qui a un syndrome de Plune-Bellie, c'est l'occasion donc de leur dire que c'est possible. C'est possible d'avoir un enfant, en tout cas qui peut être comme les autres, mais il faut faire comme Khéwé. Quand votre enfant a une fièvre, il faut l'amener rapidement à l'hôpital. S'il ne respire pas correctement également, il faut l'amener rapidement à l'hôpital. En tout cas, il faut l'amener à l'hôpital s'il ne se sent pas bien tout court. Alors, ça c'était un peu l'introduction que je voulais faire. Cette maladie, au fait, est une maladie extrêmement complexe. C'est une malformation congénitale. L'enfant naît avec. Et l'enfant naît avec beaucoup de malformations. La première malformation qui est visible, c'est au niveau du ventre. Le ventre est élargi transversalement. Et ça donne l'impression d'un ventre de batracien. Donc, si vous avez vu une grenouille, vous avez vu le ventre d'un enfant qui présente un syndrome de Plinbelli. D'ailleurs, on parle de ventre de batracien. Donc, vous voyez ce ventre-là. Le ventre est élargi transversalement. Il a des plis. Il a beaucoup de plis. Les plis sont très, 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 très marqués. Et cet enfant n'a pas de muscles au niveau du ventre. L'enfant n'a pas de muscles. Juste sous la peau, vous avez les intestins. Parce qu'un individu normal, après la peau, c'est la graisse. Après la graisse, c'est les muscles. Et après les muscles, c'est les intestins. Mais dans le syndrome de Plinbelli, après la peau, vous avez directement les intestins. C'est pourquoi le ventre est élargi. Parce qu'il n'y a pas de muscles. Alors, ça, c'est la première anomalie. La deuxième anomalie, c'est au niveau des urines. Alors, les voies urinaires, le rein, les urtères, la vessie, sont augmentées de volume. Donc, parce que quand vous voyez l'uritaire d'un individu normal, c'est un petit tube. C'est un petit tube. Mais ici, l'uritaire est très dilaté, augmenté de volume. Et les urines stagnent à ce niveau. Les urines ne descendent pas correctement. Et quand les urines ne descendent pas correctement, l'infection arrive rapidement. C'est pourquoi on vous dit que quand ces enfants ont une fièvre, allez rapidement à l'hôpital. Parce qu'ils sont en train de faire une infection des voies urinaires. Et c'est très dangereux pour eux. Alors, ça, c'est la deuxième anomalie. La troisième anomalie, maintenant, c'est les testicules qui ne sont pas descendus. Quand vous voyez ces enfants, pratiquement 99% de ces enfants, les testicules sont dans le ventre. Donc, ils ne sont pas dans les bourses. Donc, ça, c'est la troisième anomalie. Donc, les testicules sont dans les ventres. Alors, ces enfants, maintenant, la majorité, quand vous prenez 100 enfants, les 99% sont des garçons. De mon expérience, de toute mon expérience, je n'ai vu qu'une seule fille. Donc, depuis 1996, que je suis dans la chirurgie, je n'ai vu qu'une seule fille qui a un syndrome de Plinbelie. Tout le reste, c'est des garçons. Alors, maintenant, ces enfants tombent souvent malades. Ces enfants tombent souvent malades. Ils ne sont pas comme les autres. Mais, quand ils tombent malades, on peut les soigner jusqu'à ce qu'ils soient comme les autres. Voilà. Donc, il ne faut pas vous décourager. Je pense qu'il faut faire comme Khévé. Son enfant, maintenant, a 16 ans. C'est vrai qu'on perd souvent ces enfants. On les perd souvent parce que, bon, les parents sont découragés. Avec cette malformation, bon, ils pensent même que c'est surnaturel. Ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Et avant que les enfants arrivent même à l'hôpital, ils sont déjà décédés sur la route. Mais vous avez vu avec Khévé qu'il y a de l'espoir. Ah oui, il y a de l'espoir. Son enfant a 16 ans. Je pense qu'il faisait son BFM l'année dernière. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cette maladie. On gère. Il y a des problèmes. Mais il faut les gérer. Et on arrive à quand même gérer ces problèmes-là. Alors, maintenant, pour ce qui est du pronostic, bon, c'est toujours difficile de parler du pronostic d'une maladie. Alors, on a souvent quand même des décès. On a souvent des décès. Quand tu prends environ 10 enfants, peut-être les 3 ou bien les 4 vont décéder même avant l'âge d'un an. Oui. Donc, c'est le pronostic quand même un peu mauvais. Parce que quand tu as 4 décès sur 10 quand même, c'est un pronostic qui est mauvais. Voilà. Donc, mais quand même pour le reste, quand même, on arrive à les gérer. On arrive à les gérer jusqu'à l'âge adulte. Il y a aussi un autre problème qu'il est difficile aussi d'évoquer. Mais quand même, il faut l'évoquer. Alors, c'est la fertilité de ces enfants. C'est vrai qu'on arrive à descendre les testicules. Parce que sans testicules, on ne peut pas faire d'enfants. On arrive à descendre les testicules, à les mettre dans les bourses. Mais il a été démontré que ces enfants, la majorité ne feront pas d'enfants. La majorité de ces enfants n'auront pas d'enfants à l'âge adulte. Oui. Donc, si vous prenez environ 10 enfants, les 9 n'auront pas d'enfants. Donc, ça, c'est le pronostic. Parce qu'il y a le pronostic vital, c'est les décès. Mais il y a aussi le pronostic fonctionnel. C'est le fait de pouvoir engendrer des enfants. Donc, je pense que c'est tout ce que je pouvais dire sur cette maladie-là. Sous-titrage Société Radio-Canada